Musique Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision en Nassr 24. Une cérémonie d'installation du membre du Conseil national des transitions, c'est un thé à Ilie, c'est mardi 5 octobre 2021 au Palais de la Démocratie à Gassi dans la commune du 7e arrondissement. Au cours de la dite cérémonie, les membres du Conseil national des transitions ont eu lieu le membre du bureau présidé par Dr Hanoum Kabaddi. Après son installation, le président du Conseil national des transitions livre ses impressions, Sivé, il est au micro de notre reporter Tchigabé Clémence. Il s'achète, une hôte commence. En cet instant solenaire, je suis profondément élu par le choix que vous avez opéré à l'issue de cette élection par acclamation, en me décidant au poste prestigieux de président du Conseil national des transitions. Je voudrais avant tout propos, adresser mes sincères remerciements au doyé d'âge pour l'excellent conduit des travaux qu'il a mené pour la mise en place du bureau. Je voudrais ensuite adresser mes remerciements aux quatre plusieurs conseillers scrutateurs qui ont accompagné le doyé tout au long de cet exercice mythique. Je voudrais en faire remercier sincèrement le secrétariat général du Conseil national des transitions et toutes d'équipes techniques pour la parfaite organisation matérielle de cette cérémonie et la mise à la disposition du bureau d'âge de l'ensemble du dispositif nécessaire pour les travaux. Restons toujours dans le même cadre après l'installation des membres du bureau. Quelques conseillers livrent aussi leurs impressions. Ils sont toujours au micro de notre reporter, Thigari Clémence. Je suis membre du Conseil national des transitions et c'était un honneur d'abord, c'était un honneur et c'est un plaisir. D'abord j'ai reçu le président de la République qui m'a fait la confiance d'un millionnaire à 93 membres du Conseil national des transitions. Et vous savez, comme l'a dit le président de la République, notre mission est importante et difficile puisque nous arrivons à un moment où nous devons faire un nouveau chat, une nouvelle constitution, un nouveau code électoral. On va faire des élections libres et transparentes pour qu'on puisse élire un président démocratiquement élu et une assemblée nationale qui sera élu. Donc nous avons un calendrier téléchargé et nous devons être ensemble pour qu'on puisse faire rapidement les choses. Et ma joie est d'une grande fierté légitime de prendre part à cette rencontre. Et force est de constater aussi qu'il y a trop de jeunes dans la composition et il y a aussi des femmes. Et nous pensons que tous les problèmes qui touchent le quotidien du peuple tchadien seront touchés ici, dans cet hémicycle. Et nous prions le bon Dieu d'avoir le courage et d'avoir cette ouverture d'esprit et d'avoir aussi, comment dirais-je, une compréhension de nos problèmes afin de représenter valablement le peuple tchadien. Bon, pour la première fois dans l'histoire du tchad, au niveau de l'assemblée, voir des jeunes, voir des femmes, et puis c'est des jeunes ambitieux, des jeunes talentueux. En même temps, vous voyez le nombre de femmes et des jeunes qui sont là, qui sont représentés par différentes corporations et tout ça, qui vont former des sensibilités politiques. Là, on est très contents, très contents. Moi, personnellement, je suis très content de les voir et j'apprécie beaucoup, j'admire et je suis en train d'observer. Maintenant, au lieu de les apprendre ou bien de les orienter, moi, j'apprends beaucoup sur eux par leurs gestes, par leur manière de faire, par leur agressivité et tout ça. C'est une bonne chose déjà. Et donc, on est là pour les cadrer, on est là pour apporter notre cœur pour le tchadien. Et tous les jeunes et les femmes aussi sont conscients du consensus qu'est d'aller au vote. Ça, ça m'a surpris quand même. Et je suis très content de le voir. Et on apporte tous notre contribution pour le tchat de demain. Toujours dans le même cadre, cette fois-ci, une équipe de la télévision, Anna, sera attendu, son micro au général, la Yaya Batide, pour parler de la question de l'air. Je vous invite à suivre un extrait au micro de notre reporter, Mohamed Toukour. Bon, c'est une providence céleste tombée du ciel nette pour sauver le cas. D'après le maréchal tombé, Arna à la main, tel père, tel fils, acceptons les verdicts de Dieu, en accordant et en choisissant Mahamed Toukour, après le maréchal, à la tête de la destinée du tchat, à 18 mois. Nous nous soutenons, nous nous soutenons, dans, sans faille, mordicus, courage à l'armée tchadienne. Par le maintien de son chef d'état-major à Bakar Karankaina, Dieu nous a sauvés pour maîtriser la situation et le tchat se retrouvés, un et indivisible, devant le monde. Bon, il a fait des acquis, en cinq mois, des acquis formidables et concrets, vu et sur l'électricité normalisée, maintien à pied sur l'armée régulière, denrées alimentaires améliorées, Mamad associé, Mamad, le président David Hidno associé, les partis politiques, les sociétés civiles, les droits de l'homme et de la femme, c'est un acquis formidable, en quelques mois, attendons de le faire. En éducation, le secrétaire d'état à l'éducation nationale de Sali Burma a effectué une visite, ceci, octobre 2021, au lycée Hidno-Malik pour constater la reprise des cours. Plus de détails, retrouvons Thigabé Clémence. C'était dans le but de faire le constat de vue sur la reprise des cours lancées le 4 octobre, que le ministre secrétaire d'état à l'éducation a effectué cette visite. C'était en présence des élèves du 10 lycées et des enseignants. L'occasion pour le ministre d'état d'encourager les élèves au travail et à la prise de conscience concernant leur avenir. Le censeur du 10 lycées a exprimé sa reconnaissance à la visite du ministre pour le choix porté au lycée Hidno-Malik pour la visite. Par la même occasion, le lycée a donné une attestation de reconnaissance au ministre pour son travail à Charnu en faveur de l'enseignement. Quelques élèves ont aussi reçu des attestations pour leur effort. Et puis pour finir, retrouvons les bienfaits de ces fruits connus simplement comme une plante rampante de la famille des melons. Le concombre est un fruit non négligeable. Pour s'advertir, retrouvez du Codingam grâce à pour plus de détails. Le concombre est une plante potagère, herbacée rampante de la même famille que la calabasse, le melon ou la courge. C'est botaniquement un fruit qui est consommé comme un légume. Sa richesse en eau lui confère des vertus diurétiques et drainantes. Bien pourvu en fibres, le concombre participe au bon fonctionnement du transit intestinal. Il est également un calme naturel, anti-stress et anxiété. Il procure largement de minéraux et vitamines plus concentrés comme du potassium, les vitamines du groupe B en général, de la vitamine C, ainsi que de provitamines A et de vitamine E. Composé à 96% d'eau, il fait partie des aliments les moins caloriques. Réminéralisant, hydratant, le concombre est parfait pour le régime et permet de ne pas alourdir l'entrée d'un repas. Il a aussi des propriétés hydratantes, cicatrisantes, assainissantes, puis astringentes considérées adoucissantes. C'est ainsi qu'on utilise de même traditionnellement sous forme de cataplasmes ou de lotion afin de lutter contre les rougeurs, les dardres, les taches de rousseurs, les démangeaisons et même les rides. Il redonne essentiellement l'éclat de la peau et la raffermie. Il purifie le temps et même resserre les pores. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision Anna sur 24 à Deméchal. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as dit un peu d'amour, j'ai dit un peu de haine. Entre nous y'a pas de je t'aime, je sais pas si tu vois le thème. J'ai un poteau dans le jean, un poteau dans le deal. Pour moi ne te fais pas de billes, j'ai un couteau dans le jean. Parce que dans le quartier c'est chaud, dans ma vie c'est chaud. Quand on rentre ça te paraît gros, baby everybody know. Ne t'en fais pas pour nos dièses, t'inquiète pas qu'on les baise. Positif est iloté, j'en oublie la politesse. Dans ma vie j'ai pris des coups, j'en ai mis aussi. Peu importe le prix, choisis toute la panoplie. Choisis tous les sacs d'Ior, toutes les belles parures. J'suis un gars d'la urge, je ne distribue que la pure. Vie en marche de tous les codes, inhale que l'on décolle. Baby j'aime trop les hauts, j'irai plus jamais à l'école. J'suis un roi qui monétise, pussy money weed. J'suis en pote avec des tises, mais everybody tees. Chico, on a grandi dans la calée. Fréquenté les gros traficantes, et la fumée sans défit. Chico, j'connais les réféts de la coca. La maman qui parle à l'avocat, paranotécis de la mañana. Chico. Je me suis rendormi sous la pluie, réveillé au soleil. Moi je compte l'oseille qui rentre pour trouver le sommeil. Baby j'suis un rat des villes, j'veux mon nom sur tes lèvres. Le casque, la moto intégrame, j'suis un véritable hombre. J'ai confiance qu'en mon ombre, peu importe le nombre. S'ils veulent me planter, j'ai toujours un plan B. Mon délire c'est compte, compte, plus reconté. Je sors des gantes, gantes, d'aligantes. Erico Apache, si le comico appelle, ne répond pas au tel. Et rendez-vous sur la plage, faire de rosée sur la playa. Jamais sur la paille, putain on est taille. Baby elle est vie en taille. Chico. On a grandi dans la calée. Préquenté les gros traficantes. Il a fait mes sortes de vie. Chico. J'connais les référents de la coca. La maman qui parle à l'avocat. Paranotécis de la mañana.